Aujourd'hui, nous allons regarder Livre d'Ecclesiastes, chapitre 2. Le chapitre 5 et 6 est une partie du chapitre 6. Et donc, le résumé de chapitres 1 à 6. Chapitre 5 et 6 est une conclusion. Chapitre 1 à 4, c'est pour le rappeler, pour l'Ecclesiastes. Il voit donc, sous le soleil, tout ce qu'il fait, c'est la vérité. Donc, sur le soleil, tout ce ne peut pas être, on peut compter dessus, il est régulier de stable, on ne peut pas compter dessus. Ce n'est pas, donc, c'est 1, 2, 3, ce n'est pas comme c'est, donc beaucoup de choses, on ne peut pas compter dessus. Cette fois-ci, donc, en lisant un nouveau livre, Je le daterai après la période percée, donc c'est écrit assez loin, assez tard. Donc, l'auteur, il a écrit, donc, Et donc, par rapport à son peuple d'Ecclesiastes, il l'a fait depuis pendant la période percée. Il y a beaucoup de choses qu'il ne peut pas compter dessus. Ce peuple devait payer, donc, beaucoup de taxes, Donc, il pourrait, donc, faire des affaires, mais de payer des impôts. En plus, il y a, donc, une pression politique. Donc, ils sont loin, sont loin du roi. Mais l'influence du roi a été lancée. Donc, la société était, donc, d'être pauvre. Et les riches sont très riches, les pauvres sont très, très pauvres. Donc, c'était ce qui appartient aux riches. Toutes les grandes, le peuple, il a fait vraiment, il a fait vraiment difficile. Donc, à la fin de l'époque, Il a fait face à l'influence des grèques. Alors, l'impôts devait être plus fort. Le pays était de moins en moins stable. Tout devait être préparé pour la guerre. Et il perdait être dans la guerre. Donc, toute la société n'était pas en sécurité. Le gouvernement, par rapport au peuple, Il faisait, donc, une pression plutôt plus fort. Car la sécurité de la nation était moins en moins stable. Les juifs qui habitaient, donc, dans une telle société, Comment devait-il faire ? Aujourd'hui, nous, dans notre société, En fait, notre situation, par rapport à la situation que j'ai décrite, Il se ressemble très fort. Aujourd'hui, en partie dans le monde, C'est comme l'auteur de « Dans l'Empire ». Donc, il était sous le contrôle percé en tant que juif. Comment était-il au cœur la direction de leur vie ? Sur la vie, il devait vivre au jour le jour. Qu'est-ce qu'il devait faire ? Gagner de l'argent ? Peut-il vraiment gagner ? Même s'il parvient à gagner ? Il peut vraiment le garder ? En plus, il est dur à gagner de l'argent. C'est pour ça que les quatre premiers chapitres parlent de l'insécurité. Toutes les choses existent, tout est vanité. Donc, tout le travail qu'ils font est vanité. Sous le soleil, il y a des nouveaux. Il n'y a rien qui peut compter dessus. Donc, Benjamin voit que tout était sous la main de Dieu. En particulier, chapitre 3. Il dit que tout est sous la main de Dieu. Au chapitre 3, verset 11. Il fait toutes choses belles au moment voulu. Donc, toutes choses belles. Il a mis dans le cœur la pensée de l'éternité, même si l'homme ne peut pas comprendre l'œuvre que Dieu a accompli au début de la fin. Il ne pourrait pas comprendre les choses de ce monde. Lorsque j'écris, donc, dans l'épisode suivant de Dieu, le poème que j'écris, nous ne pouvons pas participer. Les juifs, sous l'empire, les juifs, ils ne pouvaient donc pas participer. Et en plus, il n'y avait pas de certitude. Il a dit, il a même mis dans le cœur de la pensée de l'éternité, même si l'on ne peut pas comprendre l'œuvre de Dieu. Donc, tout est la grâce de Dieu. Donc, j'ai reconnu que le sapin de la cousine de juillet a bien agi dans la vie, et que si un homme mange, boire, il prend du plaisir dans son travail, c'est un cadeau de Dieu. J'ai reconnu que tout ce que Dieu fait durera toujours, sans qu'on puisse s'ajouter ou enlever quoi ce soit, que Dieu agisse de cette manière afin qu'on éprouve de la crainte devant Lui. L'homme est sur la terre. Dieu est au ciel. Sous le soleil, il y a tout est vanité. C'est pour ça, l'homme est sur la terre, sur le soleil, qu'est-ce qu'il peut faire ? Sacré-être Dieu. Car Dieu, donc, a mis l'éternité en Lui. Beaucoup de choses, on ne peut pas comprendre, on ne peut pas encore, on n'a pas de certitude, qu'est-ce qui est de mieux ? Donc, vous avez fait le mal, faire le mal, pour être joyeux de toute sa vie. Faire le bien. Car on ne peut pas, on ne peut pas, on ne peut pas faire le mal contre le Dieu, d'en haut. Tout est sous le Dieu. Il faut craindre Dieu. On doit craindre Dieu. Donc, sur le soleil, on doit travailler. Ça ne veut pas dire que tu n'as pas travaillé. Dans la société, on doit continuer à travailler. Mais tout est donné par Dieu. On doit craindre Dieu. Ce que Dieu nous donne, nous devons faire jouer au tort. Il s'est arrivé au chapitre 5, il a grandi. Au chapitre 4, sur le soleil, beaucoup de choses sont comparables. En parlant de ce roi, le roi est le suivant. On parle beaucoup de choses, de toutes les taux que, comparables, les pauvres, les riches, les sages, les folles, les hommes subtils, ou peu à plusieurs. Certains sont seuls, ou d'autres à plusieurs, ils font. Donc, le fil d'A3, il sera plus fort, plus, plus, plus. Sur le soleil, il n'y a pas de choses, donc, de certitude, de ce qui est bien. Mais qu'est-ce qui est le meilleur? C'est ce qu'il dit dans le chapitre 5. Aujourd'hui, nous devons terminer. Attends, attends un heure. Je vais donner comme titre à ce chapitre. La meilleure approche dans la vie sous le soleil. La meilleure approche dans la vie sous le soleil. recevoir le lot donné par Dieu. Dans le soleil, dans le soleil, les épaules juifs sous le pied sous le soleil. Mais au-dessus du soleil, malgré que la chute de l'assurance juive, mais au-dessus du ciel, Dieu continue à regarder. Les choses de l'État ne vont pas contrôler. Mais toutes choses sont sous la main de Dieu. Dieu continue à le garder. Dieu leur donne ce qu'il leur doit. Donc, c'était son examen et conclusion. Donc, à l'époque de l'assurance-mortembre, les juifs étaient sur la ténèbre, ce qu'il doit avoir. Ce qui est mieux dans la vie, être connecté avec Dieu. à savoir ce que Dieu leur donnait. Ce n'est pas qu'un secret sur la terre à attraper ceci et après cela. Ceci serait très notre conclusion. C'est pour ça que j'ai écrit comme titre. Je vais diviser donc en deux parties. Verset 1 à 7. Et puis, verset 8 à 20. Ça, c'est la deuxième partie. Première partie, l'homme sur la terre. il vient simplement craindre le Dieu qui est au ciel. L'homme sous le soleil, qu'est-ce qui peut faire de mieux ? C'est craindre le Dieu qui est au ciel. Aujourd'hui, dans notre société, nous avons notre situation. Aujourd'hui, nous avons le COVID-19. Il y a le bruit de guerre. L'économie est difficile. Donc, faire face à l'association économie à Hong Kong. L'examen de l'économie pour les Hongkongais, c'est le plus important d'avoir un logement. d'avoir son appartement. Beaucoup, beaucoup de vos enfants sont grands. Donc, si vous êtes à ce monde, celui qui va marier avec ma fille, est-ce qu'il est propriétaire ? Donc, les gens qui ne sont pas croyants. Si tu veux marier ma fille, c'est possible. Combien de... Combien... Combien de... d'argent t'apportes ? Est-ce que tu es... le meilleur... c'est d'avoir un appartement pour ma fille ? Pour moi ou pour ma fille, le plus important, c'est ça. C'est bien sûr aujourd'hui la situation pour beaucoup de gens aujourd'hui. Je veux dire que lorsque je mariais mon époux Simon, je ne devais pas te pétonner sinon je ne pouvais pas te marier. Alors, à ce moment-là, je n'avais pas aucune proposition pour le mariage. Donc, pour ma part, mon... ma mère est décédée et mon père était parti. Je devais faire télévision moi-même. donc, mon père, j'ai discuté directement avec elle donc, je suis allé directement moi-même parler avec mon beau-père pour le pauvre du mariage pour lui dire que nous devons nous marier. Alors, à ce moment-là, mon futur beau-père, il n'a pas dit combien tu as donné pour le mariage et tout ça. Il a s'adaisé trois mots à parler de mon nom. Oui. Il a dit, je sois, tu es tombé dans le piège. Ah, c'est pas beau. Fais-t-il beau. Il m'a dit, ah, tu es tombé dans le piège. Il m'a dit. On rigole beaucoup. C'est bon. Dans l'amour, même si on se rend dans le piège, on le jouait bien. Aujourd'hui, si mon épouse, c'est vraiment un très bon aidant, je te remercie tant que mon beau-père, ma mère, pour que ce soit la volonté d'un beau. J'encourage tant que personnelle, lorsque vous devez marier votre vie, il faut pas très tant qu'à visiter. Oui, si tant que visiter, vous voyez, tu as très donc donc ici, première partie, verset 1 à 7. L'homme sur la terre, il veut simplement craindre le Dieu sur le ciel, dans le ciel. qui est un peu sont donc peu nombreuses. Ici, il dit, nous devons écouter, nous qui sommes donc sur la terre, Dieu est au ciel. Nous qui sommes sous le soleil, en fait, nous ne devons pas contrôler Dieu. Donc on ne peut même pas contrôler toutes les choses de la terre. Lorsque nous devons devant Dieu, nous devons faire attention à un pas en bas, nous devons s'approcher pour écouter. Donc, vaincre de l'offrande de l'homme stupide. Le stupide, il ne sait pas ce qu'il fait, c'est le mal. Ceux qui l'offrent à Dieu, il fait une demande, dans de telles situations, il dit à nous, lorsque nous sommes devant le temple de Dieu, nous devons écouter. Deux, il ne faut pas ouvrir la poche n'importe comment. Lorsque tu fais un vœu à Dieu, ne t'attends pas à l'encontre-père, car il aime les hommes stupides. Il ne parle des hommes stupides, accomplis le fait que tu as fait. Mais vaut, tu vois. Donc, oui, s'il y a des vœux dans le flot des rêves, il y a aussi des flots de paroles. C'est pourquoi craint Dieu, donc devant Dieu. Il risque de dire n'importe quoi. Et c'est parce que j'ai demandé à Dieu. Il dit, je trouve trop rapidement. Tu as fait attention, car toi, tu es sur la terre, tu es au ciel. Ce que tu dis, c'est peut-être un péché. Tu dis beaucoup, je crois que tu parles. Alors, si c'est arrivé, tu dis beaucoup, tu dis beaucoup, tu vas t'aider. En plus, tu parles, tu es stupide. En plus, tu parles, tu es à part de la terre. En plus, tu dis, en plus, tu fais des fauteurs. C'est pour ça, devant Dieu, il ne faut pas te dire, ouvrir. Il faut ouvrir la bouche de moi. Ce que tu dis, ce que tu fais, c'est versets 4 à 6. Mieux vaut pour toi de ne pas faire de vœux plutôt que d'en faire un et de ne pas accomplir. Ne permets pas la bouche de te faire pécher et ne dis pas devant le message de Dieu que c'est un péché involontaire. Pourquoi Dieu devrait-il donc s'écriter à cause de tes paroles et détruire le travail de tes mains ? Oui, s'il y a des absurdités dans un flot de rêve, il y a aussi, si, dans un flot de paroles, c'est pourquoi craint Dieu. Car il ne sait pas ce qu'il veut dire. Il a parlé de trop. Il a dit des choses qu'il ne devait pas dire. Et après, il dit, c'est pas vrai, mais tu fais un vœu, là. Alors, je dis, oh, j'ai fait une erreur, ça ne compte pas. Devant ton prêtre, il dit, oh, j'ai fait un faux, un mauvais vœu. Et après, je dis, Fais, moi, tu as compris ce vœu, je te donne le logement. Quoi, si tu me faisais ceci, c'est après, je te fais faire france de 20% et je te dis, oh, j'ai mal dit. Et tu ne rends pas ton vœu. Alors, dans un autre, ce qu'il doit s'approcher, c'est encore de pécher un peu plus grand que de ton cœur. Donc, il ne permet pas à ta bouche de te faire pécher. Ne dis pas devant le message de Dieu que c'est un péché inventaire. Donc, Dieu qui est aussi libre à être en colère. Si Dieu est en colère, le jugement arrive, il va détruire ce que tu fais. Non seulement, nous ne voulons pas contrôler Dieu, nous ne voulons pas contrôler le monde. Mais lorsque tu dis n'importe quoi, tu as donc offensé Dieu. Dans ton corps, tu as fait des péchés en plus. Dieu va faire détruire tout ce que tu fais. Tu dois savoir que c'est Dieu qui est au contrôle. Dieu peut influencer tout. Dieu peut t'influencer. C'est pour ça que devant Dieu, nous devons le craindre. Verset 7. Si tu vois dans une province le pauvre opprimé. Verset 6. Oui, s'il y a des absurdités dans un flot de rêve, il y a aussi dans un flot de pensée. C'est pourquoi craint Dieu. C'est donc un consistant de chapitre 1. S'il y a trois choses, on peut apparaître à dormir. On va dormir. On va dormir. Et on va dormir. Donc on va faire apparaître sauvrer. Et en plus, en fait, tout que je suis jugé par Dieu, nous ne pouvons pas contrôler. Il ne faut pas croire que tu es beaucoup. et beaucoup de paroles. Tu vas avoir plus. Donc, parler beaucoup, demander beaucoup. Est-ce qu'on peut en avoir plus ? Non, ce n'est pas certain. Mais par contre, on ne parvient pas, on ne s'entend bien. On devient donc plus stupide. de faire face à ton jugement de Dieu. Tout ceci est inconsistance. Vanity. La situation, on ne peut pas contrôler. C'est perdre. Ça ne sert à rien. En faisant ainsi, ça ne sert à rien. dans toute chose, ça ne sert à rien. Parler à beaucoup de paroles, demander beaucoup, ça ne sert à rien non plus. Il ne faut pas demander. En fait, comme ça c'est, tout est existant, tout est vanité. Trop de vendu, il ne faut pas dire. Il ne faut pas dire n'importe quoi. Il suffit de craindre Dieu. Il suffit de craindre Dieu. Craindre Dieu qui est au ciel. Pourquoi ? Parce que Dieu contrôle tout. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Craindre, le craindre. Verset 7 à 20. Verset 7. Verset 7. Verset 7. Verset 9. 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 Verset 10. 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 Verset 10.